Bonjour à tous, Gabriel Dabichwebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui je vais encore vous parler de Google comme hier, mais pas pour vous parler de nos histoires personnelles, mais du point de vue que j'ai sur cette entreprise que je respecte énormément, par sa croissance, mais c'est pas que pour ça, c'est vraiment une entreprise qui n'a pas peur d'échouer, qui n'arrête pas de tester, qui n'arrête pas de lancer de nouveaux projets et qui a une vraie culture de l'essai et de l'erreur, de l'échec et une capacité à se réinventer en permanence. Pourquoi ? Je vais commencer par des petits détails sur le site même de Google, sur le moteur de recherche et sa capacité à réellement faire de l'AB testing, donc être testé en permanence pour optimiser. Alors ça c'est des petits détails, mais Google entre autres a testé 41 nuances de bleu pour connaître le bon bleu qui était le plus adapté et le plus cliqué dans ses résultats de moteur de recherche. Vous pouvez voir aussi que Google teste en permanence AdWords et donc les résultats de la recherche sponsorisée pour faire en sorte que ces résultats-là soient les plus cliqués. À un moment les résultats AdWords avaient un petit carré jaune, maintenant c'est écrit en vert mais avec un liseré vert et avec du blanc pour dire que c'était payant, etc. C'est des choses qui changent en permanence avec cette volonté de tester en permanence qui marche le mieux, ce qui marche le moins bien. C'est vraiment cette notion d'AB testing, mais cette notion d'AB testing est réellement poussée à l'extrême sur un certain nombre de projets, à tel titre que sur internet il existe des sites qui s'appellent le cimetière de Google et qui listent tous les projets que Google a lancés et qui sont morts. Je pense à Google Reader qui était un excellent reader de flux RSS, eGoogle, Google Toe, Google Health, Knoll, Picnic, Google Buzz, Hardware, je vous laisse redécouvrir cette page-là, on pourra la mettre en commentaire, Google Glass, enfin voilà il y a plein de choses que Google lance et que Google ferme, peut-être Google Plus bientôt parce que c'est quand même pas un grand succès, que Google lance et que Google ferme avec cette capacité de tester, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est vraiment, ça fait partie de la culture à tel point que chez Google il y a le Google Lab qui s'appelle le Google X, là où sont faits les Moonshot Projects. Moonshot c'est les projets lunaires, donc des projets complètement fous, comme la Google Car qui est sortie du Google X et du Google Lab, comme les Google Glass dont on a parlé et qui sont un échec. A contrario Google Car c'est vraiment un succès, ça a été la première voiture autonome et aujourd'hui elle est en train de transformer l'automobile avec tous les constructeurs automobiles qui se sont lancés eux-mêmes dans ces projets de voitures autonomes. Il y a des projets de ballons pour avoir internet à travers la planète. Tous les projets les plus fous de Google sortent de ce Google X. La philosophie du Google X d'ailleurs c'est vraiment de faire des projets non pas à plus 10% et de faire de l'optimisation incrémentale pour gagner quelques pourcents, mais vraiment faire des projets complètement fous où on cherche le x10 donc une rupture et de la disruption très forte et donc avec des risques d'échecs très forts mais quand le succès est là, c'est une révolution et de vraies révolutions qui se mettent en place. Voilà moi j'ai énormément de respect pour cette entreprise, c'est aussi une entreprise, on va parler de Calico qui est le laboratoire plutôt biotech qui cherche à repousser les limites de la mort et à faire augmenter les expériences de vie. On est vraiment sur des projets fous, sur des projets prométhéens avec cette vision de l'homme qui a cette capacité à devenir Dieu et une vraie capacité chez Google à se réinventer et à se projeter dans un futur complètement révolutionnaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Que pensez-vous de Google ? Que pensez-vous de cette capacité à se réinventer ? N'hésitez pas à faire vos commentaires, à liker, à partager. Ce nouveau numéro d'Enjoy the Day est terminé. Enjoy the Day, à demain. Merci. 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 Merci.